Je suis le capitaine Jacques Abel, je suis le chef de colonne sur le secteur du groupement ouest du SDIS des Bouches-du-Rhône. Alors ce matin, le centre de traitement de l'alerte a été sollicité pour des personnes qui ressentaient des symptômes en lien probablement avec un produit. Les secours ont été dépêchés sur les lieux immédiatement, donc les plus proches, des moyens classiques de secours à personnes et d'engins un peu plus spécialisés et une montée en puissance. On est dans le cadre d'un dégazage industriel qui est un processus maîtrisé habituellement et qui est suivi par les services de l'État, qui a néanmoins eu un impact par sa libération dans l'atmosphère sur du personnel d'une société mitoyenne, cette société-là. Alors actuellement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on dénombre 28 personnes impliquées, donc des gens qui sont concernés par cet événement, parmi lesquels 14 plus précisément avaient des symptômes et parmi ces 14 qui ont été vus par le médecin du véhicule médicalisé des sapeurs-pompiers, il y en a une qui présente des symptômes qui nécessitent un transport vers le milieu hospitalier sans notion de gravité particulière. Alors environ 25 véhicules pour un total de grosso modo 45 sapeurs-pompiers, donc des secteurs locaux et des secteurs extérieurs qui sont venus en renfort, des moyens de secours à personne et des moyens plus spécialisés, notamment en risque chimique et des moyens de commandement.